... Je viens enfin de recevoir mon tout dernier composant, le LM386. Ça fait un moment que je l'attendais. Le voilà. Je vous propose de découvrir ce nouveau composant, à quoi il sert et comment ça marche. Pour l'instant, je ne sais pas tout. Je vais vous partager ce que j'ai pu trouver, ce que j'ai pu comprendre. Et puis peut-être qu'au fur et à mesure, j'apprendrai de nouvelles choses que je vous ferai partager. Voilà, alors en même temps que moi, vous allez découvrir le LM386. Dans cette première partie, je vais vous faire partager les généralités. Puisque pour l'instant, je ne connais que très peu ce composant. Et je me pose encore plein de questions sur son mode d'utilisation et comment ça marche. Moi, je vais travailler avec le N-03. Il en existe plusieurs variantes. Et celui-là, il peut être alimenté de 4 à 12 volts. Donc c'est un composant qui va servir principalement à amplifier. Alors, il se représente de deux façons. Le schéma réel et puis le schéma symbolique dans les circuits. Donc le schéma réel, c'est une puce qui a aussi une petite encoche. L'encoche sert à, quand elle est en haut, ça indique l'ordre des pattes. Donc ici, ça permet de se repérer. Donc là, on a la patte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quand l'encoche est en haut, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir dans un premier temps ? C'est qu'on l'alimente par sa patte 6, en 4 à 12 volts. Donc le plus ici, le moins ici. On a la patte 2 et 3 qui s'appelle entrée inverseuse, entrée non inverseuse. Alors, pour l'instant, je ne sais pas ce que ça veut dire, ces notions d'inversion. Et puis, en fonction de l'état de tension des pattes 2 et 3, on a un état de sortie qu'on récupère ici. Je ne connais pas non plus pour l'instant la signification des plus et moins ici. Cette patte-là, qui s'appelle découplage, je ne sais pas non plus à quoi elle sert pour l'instant. Et puis, il y a les pattes 1 et 8 qui, elles, sont liées au gain ou à l'amplification. Donc, quand elles sont reliées à rien, la notice dit que le LM386 fournit un gain de 20. Alors, la notion de gain, je ne sais pas non plus ce que c'est dans ce cas-là. Parce que, par exemple, pour les transistors, je sais que le gain, c'est un coefficient multiplicateur de courant. Mais ici, je crois que ce n'est pas la même notion. Donc, quand je saurai, je vous dirai. Et on peut modifier ce gain, le gain du LM386, en faisant un branchement en reliant les pattes 1 et 8. Et donc, si entre les pattes 1 et 8, on met des condensateurs et des résistances, on peut fortement augmenter le gain du LM386. La deuxième façon de le représenter, qui est la façon symbolique qu'on retrouvera dans les schémas de circuit, on retrouve les pattes 2 et 3 qui sont ici. Ou des fois, ça peut être inversé, on peut avoir la 3 là et la 2 là. Et puis, on retrouve ici les pattes 6, 1, 8, 7, 4, 5. La 5 et la sortie est ici. Ce qui fait qu'on a toujours dans ce schéma symbolique les deux entrées qui sont à gauche, qui correspondent aux deux entrées là, et la sortie qui est à droite, qui correspond à la sortie là, qui est là. Je vais vous montrer maintenant les premiers résultats que j'ai pu obtenir avec ce composant. Donc, comme je vous dis pour l'instant, dans cette première partie, il y a plein d'éléments que je ne comprends pas, que je n'ai pas compris, que je ne connais pas. Mais j'ai pu déjà obtenir des résultats, donc je vais vous les montrer. Un premier résultat, ça va être... J'ai pu amplifier le son d'une prise casque de mon ordinateur, et le faire ressortir sur un haut-parleur avec pas mal de puissance. Et puis, le deuxième résultat, j'ai pu arriver à capter de la radio, et je vais vous montrer donc comment je suis arrivé à faire ça. Et puis donc, dès que j'en sais plus, je vous présenterai les parties suivantes de ce composant, à travers de nouvelles vidéos tutoriels. Le premier montage tout simple que je fais, c'est que je récupère derrière mon ordinateur sur la prise casque, le son de ma prise casque. Donc j'ai une prise jack, que j'ai coupée, j'ai deux fils, il y a le fil de signal et le fil de masse. Le fil de signal, je le connecte à mon LM386, à travers un petit condensateur de 1 micro-farade, et puis une résistance, mais c'est pas obligé, donc sur la patte 3. La patte 2 du LM, je la mets au moins ou à la masse du circuit. La patte 4, aussi au ground, au moins ou la masse. La patte 6, reliée au plus de la ligne du circuit, moi je suis en 5 volts. Et ma patte 5, en sortie, à travers un condensateur de 470 micro-farade, je la relie à mon haut-parleur, qui fait 4 ohms ou 8 ohms, je ne me rappelle plus, et reliée au moins du circuit. Et ne pas oublier de mettre le fil de masse de la prise casque, aussi au moins du circuit. Et je vous montre tout de suite ce que ça donne. Et voilà le son qui sort quand je branche le montage avec le LM386, sur la sortie audio de mon ordinateur. Je vais vous montrer comment construire vous-même un petit baromètre, et NEC plus ultra, vous pouvez y ajouter une alarme tempête, si vous maîtrisez un petit peu l'électronique. Donc ça amplifie quand même pas mal, effectivement. Et là je suis pratiquement au minimum du son. Le bouchon est 100% hermétique. Là j'ai mis le matrimonne. La capsule telle qu'elle est, parce qu'elle est hermétique. Et là j'ai décidé de tout simplement percer comme ça. Voilà donc l'application du LM386, en montage audio, derrière la prise casque d'un ordinateur, en mode amplification. En bidouillant avec le LM386, je viens de choper une radio. Donc c'est quand même assez puissant, et assez net. Alors moi j'ai tout simplement un fil d'antenne comme ça, il est à peu près à mettre un petit fil de cuivre, que j'ai relié sur sur le pin 3, d'entrée non inverseuse. Et par contre, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai également relié, toujours sur ce pin 3, 3 fils à la masse, au moins du circuit, parce que là j'en enlève un, j'en enlève deux, et j'enlève le troisième, ça fait ça. J'en remets un, j'entends la radio, j'en remets un deuxième, j'entends bien mieux. Le troisième, ça ne change plus rien en fait, le troisième. Donc en fait, il faut au moins avoir deux fils à la masse, deux fils au moins du circuit, en même temps que le fil d'antenne sur le pin 3. Et le pin 2, entrée inverseuse, je le relie aussi, au moins, du circuit, ici. Et voilà maintenant le schéma de mon récepteur radio. Donc j'ai tout simplement la patte 3 qui est reliée à un fil d'antenne qui fait à peu près 1 mètre. Et comme je vous le disais, j'ai relié aussi ma patte 3 deux fois à la masse. Je ne sais pas pourquoi, ça améliore la réception. Et pour augmenter le gain, pour amplifier l'effet d'amplification du LM, j'ai relié la patte 1 à la patte 8 à travers un petit condensateur de 10 microfarades. Et ça me permet d'amplifier beaucoup le volume sonore. Donc là, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je dis que c'est ce que j'ai fait pour avoir le résultat que vous avez vu dans la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501